Et que si vous allez dans cette vie et que vous la comprenez, vous allez comprendre la chronologie, vous allez comprendre les étapes, vous allez comprendre les objectifs. Donc parfois, il faut ne donner pas le Coran à quelqu'un à qui, ou quelqu'un à qui vous avez comme introduction à l'islam. Le Coran en tant que texte peut parfois jouer un rôle, ça c'est le secret du Coran, ça arrive. Mais si vous voulez introduire pour quelqu'un l'islam, le Coran en tant que tel est difficile. Spirituellement, c'est un livre très accessible pour tous, mais dans la dimension de la compréhension profonde de ce que c'est que l'islam, il vaut mieux passer par la sirah du prophète que de passer par le Coran. Parce qu'en même temps, vous savez, ce n'est pas facile, simplement vous arrêtez après surat al-Fatiha, dans surat al-Baqarah, qui est la première des surats qui est révélée à Médine. Avec des niveaux de sens et des niveaux historiques de compréhension, c'est difficile. Et puis en même temps, vous le lisez avec le cœur différent que vous le lisez avec l'intelligence. Moi je me souviens quand je faisais mes études, on avait de l'arabe à Genève, un enseignement islamique aussi. Et dans l'enseignement islamique, il y avait quelqu'un qui était un étudiant, qui n'était pas musulman, qui commençait à lire le Coran. Et puis il dit, il dit, ouais mais ce Coran là, c'est un peu bizarre comme texte, c'est plein de répétitions. Parce qu'effectivement, les histoires reviennent. Mais ce qui est une répétition pour son intelligence, pour nous c'est quoi ? C'est un rappel, oui, c'est un rappel d'approfondissement. Le cœur a besoin de rappel, oui. C'est exactement la même chose comme quelqu'un qui n'aime pas, observe une femme ou un homme qui dit à celui ou à celle qu'il aime, je t'aime, et il dit, mais il répète beaucoup quand même. Vous voyez ça ? Vous voyez la différence ? Il répète beaucoup, je t'aime. Le cœur n'a jamais l'impression qu'on répète assez. Mais l'intelligence dit, arrête de me répéter, je le sais maintenant. Et bien c'est exactement ce niveau là. Et si vous donnez le Coran à un moment donné, c'est comme si vous parliez à une intelligence de choses qui vont être accessibles au cœur. Et je pense que c'est mieux de passer par la syrah du prophète, parce que c'est l'expression. Comment vivre l'islam en Europe ? Alors encore une fois, je ne peux pas répondre à cette question de façon détaillée. J'en ai un petit peu parlé hier à la conférence à Genève, ça sera sur le site. D'ailleurs, je vous engage à la communication par l'intermédiaire du site. Moi j'écoute beaucoup ce qui se dit, je lis beaucoup de ce qui est sur tarakramadan.com, d'ailleurs sur toutes les conférences, on essaye de les mettre sur le site. Mais en même temps, la communication. Donc il y a plein de textes courts qui peuvent vous présenter comment vivre l'islam en Europe. Le dernier livre, Mon intime conviction, c'est exactement la réponse à ça. C'est comment vivre l'islam en Occident, quels sont les thèses, quels sont les éléments fondamentaux. Et donc le livre que j'avais concentré sur cette question là, c'est Être musulman européen, qui apporte des éléments de spiritualité, des éléments de législation et des éléments de société, Inch'Allah. Doit-on participer à la finance islamique en Europe ? Ah oui, ne me comprenez pas mal. Je pense que ce qu'on présente aujourd'hui n'est pas l'objet final, n'est pas l'objet abouti de notre participation à l'économie internationale. Mais ça peut être une étape. Il y a un certain nombre d'entre vous, il faut que vous puissiez être partie prenante, soit de la réflexion, soit de la viabilité des projets. Donc si vous pouvez le faire, faites-le. Et donc ne me comprenez pas mal. Moi, ce que j'étais en train de dire, c'est que la réforme de la transformation, elle peut passer par de l'adaptation, mais si l'adaptation connaît son objectif, c'est-à-dire qu'elle sait qu'elle veut aller plus loin. Elle ne va pas simplement nous dire, dans l'ordre international, la finance islamique ou l'économie islamique a trouvé sa solution. Quand j'entends des gens qui nous disent aujourd'hui, au niveau de la crise mondiale, « Ah, nous avons une alternative islamique », il faut arrêter de dire des choses qui ne sont pas vraies. Il n'y a pas aujourd'hui de projet international de finance ou d'économie islamique alternative. Ce n'est pas vrai. On a des instruments et des objectifs, mais on n'a pas de modèle. On n'a pas ce modèle-là. Et même dans ce qui se fait au niveau spécifique, j'ai discuté avec des économistes qui parfois écoutent un certain nombre de musulmans, parler sur cette question-là. Il dit que c'est simpliste, ça ne tient pas, on ne peut pas. Moi, j'avais une fois, je l'ai répété souvent, j'avais une fois été au Canada, on avait un économiste qui était interpellé par un jeune en économie. Il lui dit, mais moi, je ne comprends pas avec toutes les techniques de l'islam, comment on fera dans l'économie islamique ? Comment va-t-on gérer des questions qui sont des questions d'inflation et des questions de spéculation ? Et lui, il lui répond comme ça, il dit, mais dans une économie islamique, il n'y a pas d'inflation et il n'y a pas de spéculation. Merci. Donc, le problème est résolu en l'union. Ça ne marche pas. Non, mais attendez, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire que n'importe quel savant musulman aujourd'hui qui lutte contre l'intérêt et la spéculation doit tenir compte dans les réponses légales sur les processus d'inflation. Parce que l'inflation, elle fait partie de l'évolution de l'économie à travers le temps. Donc, les choses, il y a une inflation, mais elle n'est pas exactement l'intérêt. Donc, même dans le... Par exemple, si je donne 100 francs à quelqu'un, oui, si vous comptez ce que compte 100 francs aujourd'hui, ça vaut quoi 100 francs aujourd'hui ? Ça vaut je peux acheter ceci ou cela. Dans 10 ans, s'il me rend 100 francs, les 100 francs qu'il m'a donné dans 10 ans, je ne pourrais pas acheter la même chose que ce que je pouvais acheter il y a 10 ans. Est-ce que la marge qu'il doit me donner en plus, c'est de l'intérêt ou est-ce que c'est simplement l'adaptation inflationniste ? Aïe ouah ! Et alors celui qui dit, c'est haram, il dit, attends, calme-toi. Là, c'est... On demande aux spécialistes, comment on fait ? Parce que l'inflation qui dit, tu m'as prêté une somme sur sa valeur, tu dois me rendre la valeur du prêt. Et pas simplement l'égalité de la somme apparente qui est en fait inégale quant à la valeur du prêt. Vous me suivez ? Ah ben oui, alors comment on va faire ? Là, il nous faut des spécialistes. Celui qui est resté 10 ans avec le Coran et la Chalira, ça, il ne peut pas le savoir. Il ne peut pas donner un avis légal là-dessus. C'est plus complexe que cela. Comment intégrer l'inflation, non spécifiquement liée à l'intérêt, en tant que l'intérêt, c'est produire de l'argent par l'argent, sans les processus d'inflation, comment faire ceci en restant fidèle au principe de l'islam et en même temps en refusant la spéculation et de l'intérêt ? Ce sont des choses aussi simples que ça. Aussi simples que ça. Alors là, je vous ai pris un cas de figure, mais vous ne vous rendez pas compte, quand vous avez une entreprise, quand vous avez une compagnie, quand vous avez une librairie, là on a par exemple des frères qui éditent des livres, tout ça, ce sont des domaines sur lesquels il faut s'arrêter si on a envie de réformer les choses. Donc oui, il faut y participer, mais sans se cacher derrière des mots et en essayant d'apporter une contribution de ce point de vue-là. Alors, ce sera les deux dernières questions. Quelles sont, s'il vous plaît, vos impressions sur les souvenirs de votre visite en Bosnie-Herzégovine ? Ça, c'est un citoyen suisse, bosniaque. Donc là, on m'amène directement en Bosnie. Ce n'est pas directement lié au sujet. Simplement pour vous dire une chose. D'abord, la Bosnie, Sarajevo et nos frères de Bosnie, j'y suis allé très très souvent. J'ai rencontré et énormément appris à leur contact, déjà de rappeler aux Européens que nous ne sommes pas, la présence musulmane n'est pas nouvelle en Europe, mais il y a une négligence de l'Europe occidentale à la reconnaissance de l'Europe orientale, que ce n'est pas au Bosnia qu'il faut parler d'intégration parce qu'ils sont là depuis bien avant certains autres et qu'on a beaucoup à apprendre aussi de leur intelligence. C'est-à-dire qu'il y a une production intellectuelle. Moi, je suis à l'université, j'ai même été enseigné là-bas et donné des conférences à l'université islamique de Sarajevo. C'est vraiment, vraiment intéressant. Il y a vraiment un patrimoine. Donc faites attention, vous aussi, de la Suisse et de l'Europe occidentale, de ne pas tomber aussi dans cette idée que l'Europe, ça s'arrête aux frontières de l'Union européenne et la Suisse... Non, l'Europe, c'est beaucoup plus large que ça. Et il y a une grande contribution de l'Europe orientale, de l'Europe de l'Est. Vraiment, je pense que de ce point de vue-là, on aurait intérêt à plus s'apprendre. J'aimerais vous parler de trois sujets... Ah oui, alors ça, c'est plutôt personnel. J'en prends une dernière, c'est tout. Donc voilà, je vous remercie encore une fois de votre présence si nombreuse dimanche après-midi. Moi, j'étais sûr qu'avec l'Algérie qui jouait, ça allait être à moitié vide. Il y a eu combien d'ailleurs ? On a perdu à l'Egypte, on a perdu à l'Egypte, on a perdu à l'Egypte. Alhamdoulilah ala kulla ha. Non, non, j'ai dit ala... J'ai dit alhamdoulilah ala kulla ha. Si j'avais dit alhamdoulilah, vous auriez dit qu'il est vraiment Egypte. Alhamdoulilah ala kulla ha. Et donc en l'occurrence, merci infiniment de votre présence. Merci aux organisatrices et aux organisateurs que Dieu nous aide, incha'Allah. Et partout où vous le pouvez, chaque fois que vous le pouvez, n'hésitez pas à faire des invocations pour votre frère et sa famille. Salam ala kulla. Merci. Merci.